Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute de Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce vendredi 1er octobre 2021, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes pour le prix Austria, 3ème course de la Réunion 1 où 14 trotteurs âgés de 6 à 8 ans en découdront aux alentours de 20h15. A la veille du week-end du prix de l'Arc de Triomphe, pour ce Quintet parisien non-européen, les favoris ne devraient pas manquer leur cible puisqu'ils n'ont toujours pas l'occasion de ne courir qu'entre Tricolore. Le parcours utilisé sera celui des 2850 mètres de la petite piste parisienne et nul doute qu'avec une allocation totale de 60 000 euros, la lutte finale devrait être très belle. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 3, elle passe au bout. Antoine Léreté le trouve en parfaite condition physique le matin et comme il reste sur deux très belles victoires, il ne serait pas étonnant de le voir tripler la mise aujourd'hui. En deuxième choix, le numéro 10, Foxtrot de Bullière. Estelle de Sarthe le trouve parfait lui aussi le matin et sa musique parle pour lui récemment puisqu'il n'est pas sorti des 3 premiers depuis 5 tentatives. Avec l'aide de Franck Nivard, il doit encore une fois terminer sur le podium. En troisième choix, retrouvons le numéro 7, Flying Brickle. Venant de renouer avec le succès et une nouvelle fois déféré des 4 pieds, il peut logiquement espérer faire le show dans cette compétition. En quatrième position, retrouvons le numéro 13, Fly Desandiers. Ce pensionnaire de la famille Kubiche apprécie la piste de Paris-Vincennes et si tout se passe bien pour lui durant le parcours, il n'est assurément pas incapable de terminer dans les 5 premiers. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 11, Éternel Amour. Déféré des postérieurs, ce fils de Que je t'aime peut faire plaisir à un certain Benoît Vallette qui connaît toujours une très belle réussite avec le peu de chevaux qu'il a à l'entraîne. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 14, Depad. Le plus riche du lot est ceux d'assez loin, il devra rendre la distance de 25 mètres étant le seul à son poteau mais ce fils de Rélicache peut compter sur l'aide de Mathieu Abrivar pour y arriver. En avant dernier choix, le numéro 12, Ekiano. Oubliez au volontiers ces dernières tentatives et reprenons-le en confiance car il est bien engagé et déféré des 4 pieds aujourd'hui. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Emblème de Litton. Pierre-Emmanuel Marie fait appel au service de Tony Lebeler et ce n'est assurément pas pour faire de la figuration. En cas de nom partant, le numéro 8, Émis Soro, qui nous revient du tremonté en belle forme et qui sera piloté par Éric Raffin, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, mercredi, Top Prono et Torf Sélection indiquent tiers ces cartes et quintet plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à Prono VIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront dans la foulée en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée.